Alors ce qu'on va faire ici, c'est un petit test des compositions de calques utilisées dans InDesign. Parce que vous avez vu que ça peut servir dans Photoshop pour rapidement afficher ou pas certains calques. Ça peut servir pour renvoyer un PDF avec différentes versions pour discuter avec le client en distance éventuellement. Ou pour faire une impression aussi. On peut faire une impression et discuter sur base de ce qui est imprimé. Et ça peut servir aussi dans InDesign. Donc voilà, vous avez votre bestiole qui est là. On va coloriser rapidement de différentes manières. On va coloriser la scène. Vous allez ajouter au-dessus de tout. Donc c'est l'élément le plus au-dessus qui est actuellement activé, c'est le groupe. Vous allez ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. Avec teinte saturation, vous allez faire différents tests ici. Positionnez le curseur teinte, peut-être à l'extrême, pour faire un négatif couleur. Donc les valeurs restent là, mais on fait un négatif sur les couleurs. C'est assez génial ça. Donc c'est une roue chromatique. On est à moins 180 degrés ici. On a complètement balancé les couleurs. Bon. Vous allez à nouveau mettre un autre calque de réglage. On pourrait dupliquer celui-là et le modifier aussi. Mais voilà. Teint de saturation. Il faut que j'enlève l'œil en face du premier, c'est important. Voilà. Et je travaille sur le second. Et là, je vais balancer les couleurs, mais à moitié dans un sens. Voilà. À peu près, moins 50 à peu près. Version rose. J'enlève l'œil, je remets un calque de réglage teinte saturation. Et bien sûr, là, on va balancer dans l'autre sens. Plus 50 à peu près. Bien. OK. J'enlève l'œil en face de teint de saturation. J'ajoute à nouveau un calque. Mais celui-là va me servir à s'en former en gris. Donc saturation moins 100. À nouveau, un calque de réglage. De tic-tac de saturation. Sur celui-là, je vais cocher la case colorisée. Et avec le curseur teinte et le curseur saturation, je vais pouvoir modifier l'ambiance colorée. Choisissez ce que vous voulez comme ambiance. En tout cas, toutes les couleurs sont oubliées. On démarre d'une image grise. Dès que vous cochez l'option colorisée. Ou comment ça s'appelait dans les anciennes versions de Photoshop encore, ce truc. Ça apporte un nom différent, je ne me souviens plus quoi. Bien. Donc j'ai quand même ici, on devrait tous avoir un, deux, trois, quatre, cinq réglages différents. Cinq réglages différents. Sur cette bestiole. C'est pas mal. Ok. Alors. Cette version-là, la dernière qu'on a faite. On va lui ajouter un calque de type courbe. Au-dessus de la dernière version qui est affichée. Vous voyez, celle qui transforme en bleu chez moi. Au-dessus, je mets un calque de réglage de type courbe. Et je vais aller modifier le contraste. Clique, clique. Et je bouge. Alors si je trouve que ça modifie trop la couleur, vous connaissez l'astuce. On avait dit, faire passer le calque de réglage de type courbe du mode normal au mode luminosité. Et là, quand vous modifiez, la couleur ne devrait pas trop changer. Voilà. Le calque en mode luminosité au lieu de normal, ça devrait moins changer la couleur. Voilà. Donc ça apporte quelque chose. On le voit. J'ai réussi à récupérer quelque chose qui était quand même assez sombre. La couleur me plaisait, mais c'était sombre. Dans mon cas. Et voilà. Avec le calque de réglage là-au-dessus, c'est récupéré. Eh bien, on va faire les compositions de calque. Et elles vont être récupérables dans InDesign. Et vous allez voir que ça peut vraiment aider pour faire de la mise en page. Donc, on y va. Eh bien, je vais afficher. Regardez. Je vais faire le truc ici. J'affiche. D'abord, l'image non modifiée. Sans aucun des calques qu'on vient de créer affichés. Voilà. Clic. OK. Ensuite, je vais afficher la première modification. Clic. OK. Puis, cette première modification, mais avec le contraste, pourquoi pas. Je teste. Clic. Ensuite, la deuxième modification seule. et avec le contraste. Et avec le contraste. Ensuite, la troisième modification seule et avec le contraste, etc. C'est toujours le même principe. Voilà. Bon, finalement, j'ai 11 compositions de calques. Vous voyez l'intérêt, hein ? C'est que si je veux comparer maintenant, dans Photoshop, je ne parle même pas d'InDesign, mais dans Photoshop, si je veux comparer, je passe de l'une à l'autre. Tiens, je me dis, tiens, celle-là, c'est pas mal, mais avec ou sans le contraste ? Et celle-là, avec ou sans le contraste ? Et si je compare celle-là avec celle-là ? Ou celle-là avec celle-là ? Enfin, voilà, on peut vraiment passer de l'une à l'autre rapidement et comparer. Et discuter, même avec le client à côté de soi, s'il faut, mais bon, ça, c'est toujours controversé. Laissez le client donner son avis. C'est parfois casse-gueule. Ça dépend à qui on parle. OK, en tout cas, voilà, on a plein de compositions de calques. On va enregistrer l'image au format Photoshop sous un certain nom. Et on va l'utiliser dans InDesign. Alors, souvenez-vous que toutes les compositions de calques qu'on a faites là, si on ajoute un calque, elles ne seront plus valables. Si on ajoute le moindre calque dans la palette des calques, elles ne seront plus valables. Il faudra les mettre à jour. Par le menu ici, mettre à jour la visibilité des calques. Parce que ça va s'embrouiller si on ajoute des calques. C'est pour ça que, parfois, les pros, ils ajoutent des groupes de calques de réglages dans Photoshop qui ne servent pas. De premier abord, tous ces groupes qui contiennent plein de calques de réglages différents ne servent pas, mais ils sont là. Et les compositions de calques restent valables si j'ai besoin à un certain moment d'ajouter un calque de réglages de type courbe. Je n'ai qu'à aller l'afficher dans un des groupes de calques de réglages. Il était là depuis le départ. Il ne modifie pas le nombre de calques. Enfin, c'est une autre histoire. Là, vous avez enregistré. Vous allez maintenant quitter Photoshop. Parce que je pense que votre ordinateur ne va pas résister à InDesign et Photoshop ouvert en même temps. Et vous allez ouvrir InDesign. Alors, voilà, InDesign. Je ne vous ai pas fait remettre à zéro InDesign parce que ça ne vaut pas la peine pour ce qu'on va faire ici. Sinon, c'est commande alt majuscule au démarrage sur le Mac. Contrôle alt majuscule sur le PC. Ici, j'avais créé un document format A4 vertical. Créer. On va faire fichier importer et aller chercher, là où ça se trouve, notre dernière version Photoshop. Ah oui. Tiens, il me met... Justement, vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai été décocher la compatibilité maximale. Bon, on va quand même l'importer. On va voir ce que ça donne. Vous faites un clic et glisser parce que si on fait un clic, ouais, ça va, elle n'est pas grande, là. Mais un clic et glisser, ça vous permet de déterminer la dimension. Et alors, dans InDesign, on peut retrouver les compositions de calques qui sont dans cette image Photoshop. Donc, vous avez menu objets. Donc, vous avez menu objets. Elle est bien sélectionnée, votre image. Menu objets. Options de calques d'objets. Ce que vous avez ici, c'est la liste des calques. Vous pourriez manuellement en afficher et en désafficher certains. Mais vous avez aussi, ici, toutes vos compositions de calques que vous avez créées. Alors, je vais cocher la case aperçue. Comme ça, on va voir directement derrière ce que ça donne. Voilà. Composition de calques 1, 2. Alors, c'est pixelisé, bien sûr, parce que dans InDesign, on n'a pas demandé d'afficher en haute performance. 3, etc. On aurait pu les renommer aussi, les compositions de calques, pour savoir à quoi ça correspond. Les couleurs, les contrastes. Parce que là, c'est assez impersonnel. Bon, c'est pas génial, ça ? Voilà. Composition de calques, et on choisit laquelle nous intéresse. OK. Voilà. Ah oui, voilà. Maintenant, c'est un peu mieux au niveau de l'affichage. Ah, on était déjà en affichage de qualité supérieure, mais il a pixelisé le temps qu'on choisisse les compositions de calques dans Objet. Options de calques d'objet. Oui. Le temps qu'on choisisse, il pixelise l'image. Pour que ce soit plus rapide. OK. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est ceci. C'est que vous avez la possibilité d'avoir l'image en différentes versions dans le document InDesign. Je vous montre, c'est facile, vous avez compris. De toute façon, là, je la redimensionne un peu avec l'outil de transformation manuel. Je vais dupliquer le bloc avec la touche Alt et la flèche noire. En déplaçant avec la flèche noire, évidemment, on duplique. Je vais dupliquer encore. Voilà. Donc, l'image se trouve à trois endroits dans le document. Je sélectionne l'image du milieu. Je vais dans Options de calques d'objet. Je choisis une autre composition de calques. OK. Celle du dessous. Options de calques d'objet. Une autre composition de calques. OK. Et voilà. C'est la même image à trois endroits différents de InDesign, du document InDesign, et qui présente trois aspects différents. Ça peut être très intéressant. Peut-être pas pour ce genre d'image, mais pour des choses graphiques. et ça fonctionne aussi pour Illustrator. Ce genre de truc. Ah oui, je pourrais même zoomer sur une des images. Il n'y a pas de problème. Je clique sur le réticule central ici. Je prends l'outil Transformation manuel. Alt, majuscule. Je l'agrandis. Voilà, dans son bloc. Je la bouge. Ce n'est pas un problème. Voilà. Vous pouvez faire une petite mise en scène, quoi. Comme si c'était une bande dessinée. Et on zoom. On zoom finalement sur le chien au fur et à mesure qu'on va dans les cases de la bande dessinée. Comment faire des documents variés dans InDesign alors qu'on dispose de peu d'images ? Ça peut être intéressant aussi, ça. Vous avez peu d'images à votre disposition. Faites des variations, éventuellement. Voilà. Je vais l'enregistrer dans le dossier. Voilà.